... Introduit la prière pour mettre Dieu au centre de toutes les activités de cette 9e édition des Vacances en Christ sous le thème La Grâce de Dieu. C'est la mission que se donne en cette matinée Maman Anna Poutry, deuxième responsable du ministère aux enfants de la CMCI Côte d'Ivoire. Pour montrer aux agneaux qu'il faut prier sans cesse, Maman Anne a fait lire la parole de Dieu dans le livre de Luc 18, verset 1 et Romain 12, verset 12. La prière est au cœur de toutes les activités. Sauf cela, nous avons commencé d'abord la prière. En fait, c'est une invitation au Seigneur de prendre le contrôle de toutes les activités que nous allons avoir sur le site pendant les 10 jours. Quand on voit les tout petits couris pour venir insister, peut-être que ça va paraître banal, Mais ça montre que vraiment, les enfants aiment vraiment la prière. En insistant, les enfants et les tout petits ont insisté, les adolescents ont insisté, les moyens même ont insisté. Ça veut dire que la prière en toutes choses est nécessaire. Chaque moniteur est responsable d'un groupe d'enfants. Un bulletin est donné à chaque équipe avec lequel ils doivent prier. Pendant un moment, les enfants avec leur moniteur s'adonnent à la pratique de la prière. Ils se prêtent bien à cette activité et réagissent en insistant. Très satisfaits de cette première activité, les agneaux l'ont bien compris. Il faut mettre Dieu au devant de toutes choses. Gloire à Dieu, je suis la seule lambée à donner à Dieu. J'ai professeur de disciples, le pasteur lambé innocent. Ce que j'ai retenu dans cette session de prière, c'est qu'avant toute chose, il faut prier. La prière est très importante, car lorsque tu pries, Dieu descend pour exercer ton sujet. Et j'ai pris l'engagement de prier avant de faire toute chose, pour que Dieu soit dans ce que je vais faire. Les enfants ont montré un intérêt particulier à cette session dédiée à la prière. Ce qui est plutôt encourageant pour Maman Anne, qui veut impartir la prière aux enfants pour leur progression spirituelle. Après une bonne session de prière le matin, l'après-midi, c'est plutôt la détente. Un temps radieux offre la possibilité aux enfants de pratiquer le sport en toute tranquillité. Tenue de sport et pas de basket. Tout petit, adolescent et même les moniteurs se laissent entraîner dans cette activité. La pratique du sport, c'est créer des hormones, comme l'endorphine, la dopamine ou l'adrénaline, qui permettent de réduire le stress, améliorer la qualité du sommeil, diminuer les douleurs et agir comme un antidépresseur. C'est donc avant tout une source de plaisir. Chez l'enfant et l'adolescent, l'activité physique améliore la santé osseuse, favorise une croissance et un développement musculaire sain, ainsi que le développement moteur et cognitif. Pour couronner le tour de cette première journée d'activité, une projection de film sur l'amour de Dieu, relatant l'histoire de la création de la terre à Adam jusqu'à la mort et à la ressuration de Jésus-Christ, montrant à chaque fois le plan de Dieu pour racheter l'homme. Une démonstration de l'amour inconditionnel de Dieu. Je suis la sœur papée Elodie, je suis ministre aux enfants et j'encadre les enfants de 9 à 12 ans. Et ce soir nous avons présenté une projection de film sur l'amour de Dieu. C'est un thème, un sous-thème de notre grand thème de cette année, la grâce de Dieu. Alors donc, pourquoi nous avons présenté ce film aux enfants ? C'est pour pouvoir préparer leur cœur, c'est dans le but de préparer leur cœur à l'enseignement qu'ils vont recevoir demain du pasteur apoutrie Jean-Paul sur l'amour de Dieu. Alors donc, après ce travail sur l'amour de Dieu, il y aura une activité à faire concernant la repentance. Donc déjà cette nuit, nous avons donné l'occasion aux enfants, en regardant ce film-là, de préparer leur cœur à rencontrer le Seigneur Jésus et à exposer leurs problèmes devant le Seigneur. Mais avant, il faut qu'ils sachent qu'en allant vers le Seigneur, ils doivent aller avec assurance, sachant que le Seigneur les aime beaucoup. Nous rappelons que cette journée a été également marquée par la visite d'une délégation venue de Boaké, avec à la tête le pasteur Onjapléa, les bras chargeux de vivre pour soutenir le ministère aux Agneaux.